Écoutez, les personnes qui vont vous faire du mal vous montrent des petits gestes lorsqu'ils sont fâchés, lorsqu'ils sont énervés, mais le plus souvent, ou alors lorsqu'ils sont trop contents, mais le plus souvent, on est tellement discret qu'on ne prend pas attention à ces petits détails. Et voilà comment on souffre dans la vie. Vous devez, chaque fois que vous avez quelqu'un près de vous, l'observer régulièrement. Observer ses faits et gestes et ayez la capacité de décrypter les signes que cette personne vous envoie et que ça vous permet de nourrir votre intuition. Par exemple, dans les relations, vous aurez constaté que l'homme qui résout tous ses problèmes avec de l'argent finit le plus souvent par divorcer cette femme. Il y a un cas sur les réseaux sociaux avec un type, bon, on l'appelle Bless Option, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne dois pas en dire plus. Vous voyez, il a fait un poste récemment qu'il a un peu fait beaucoup de congosses et cela reflète un peu un homme qui n'a souvent pas eu assez de temps pour réfléchir sur le comportement des femmes qui l'entourent. Et il s'en rend compte, toutes les femmes sont comme ça. Si tu dattes trop la femme avec de l'argent, elle n'aurait jamais de respect pour toi. Il y a un signe qui dit que Puthan First en Chirupout, tu lasses. C'est la nature des femmes. Quand tu la mets first, quand tu la mets première sur tes listes de priorités, elle comprend que tu n'es pas un homme ambitieux. Tu n'as pas de gros projets. Et voilà pourquoi tu penses qu'elle, elle est ton alpha et oméga. Or, quand tu es focalisé sur ton projet, la femme cherche là où elle va exister dans ta vie. Elle est belle n'importe comment, elle se bat pour trouver une place d'existence dans ta vie. Or, les hommes et les femmes vont faire les caprices, faire deux jours sans parler avec lui, et du coup, il va commencer à la supplier, l'amener au restaurant, l'amener en visite, l'amener à tout ceci, mon frère, tu es en train de gâter ton couple. Dans la tête de la femme, à l'heure là, elle dit seulement que non, dis-moi un amour. Elle chère son bad boy quelque part, où elle se perdait seulement, elle se tue et puis rentre. Pour gagner le cœur de la femme, il faut être un homme qui n'a pas d'émotion. Tu peux agir sur son émotion, mais toi, il faut tuer ton émotion. Et on tue son émotion en trouvant un job, un projet, un truc qui va t'occuper, que tu te lèves avec, tu dois avec. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça qu'on appelle masculinité. C'est ça qu'on appelle testéthorone. La femme aime se sentir sous les guides d'un homme de principe. Un homme ténate. Un homme qui est engagé. Qui cherche quelque chose de gros. Même quand tu as l'air faible, elle sait que tu es un homme lion. Donc pour les hommes qui ne prennent pas assez de temps pour observer les femmes qui les entourent, souvent ce sont les véritables problèmes. C'est eux qui sont à l'origine du manque de respect dans leur couple. Ils pensent tout régler avec de l'argent. Ils pensent tout régler avec la force physique. Non, c'est dans la tête. Il faut montrer à la femme qu'elle ne peut pas avoir des désirs pour les choses qu'elle-même ne peut pas se procurer. Il ne faut donner à la femme que ce qu'elle-même peut acheter avec son fonds pour argent. Même si tu as assez d'argent, montre-la que si elle ne peut pas acheter quelque chose avec son argent, eh bien, c'est au-delà de sa portée et elle ne devrait pas avoir des envies pour ces choses-là. Maintenant, dans ta relation avec tes amis, il y a des messages clés que tes amis t'envoient que de temps en temps tu peux négliger. Mais ça en dit long sur ce qu'ils veulent de toi. Il y a des amis que s'ils veulent avoir quelque chose de toi, ils vont aller dans ton statut, essayer de lire tes statuts et t'écrire en commentaire. Tout ça pour flatter ton orgueil. À ta place, je leur fais les promesses et je ne respecte pas ces promesses-là. Du moins, pas autant que je les ai dit que je vais les respecter. Quand tu fais ça à un ami, tu lui dis, par exemple, je vais t'envoyer quelque chose à la fin du mois et à la fin du mois, tu n'envoies pas. Tu attends même dix jours avant de l'envoyer. Tu vas attendre sa réaction. Dès que tu l'envoies, le message qui va tomber en dit beaucoup sur ce qu'ils pensent de toi. Il y a beaucoup de tes amis qui pensent que tu es un gars très pauvre, que tu es une fille très pauvre. Tu n'en as rien à leur prouver. Quand tu n'as pas envoyé ce que tu as dit que tu vas les envoyer, et du coup, ils se satisfaient du fait que oui, vraiment, tu n'es pas de leur classe. Et dès que tu l'envoies, si c'est ceux qui pensaient déjà que tu n'es pas de leur classe, ils vont te montrer qu'ils sont surpris. Ce ne sont pas des amis là-bas. Tu n'as pas de sacrifice à faire pour atteindre leurs événements. Le maximum que tu peux faire pour eux, c'est de les soutenir comme tu fais et c'est tout. Il y en a comme ça. Même tes collègues du bureau, tu vas les observer, les yeux rassirent à observer des gens. sentis l'énergie qui t'entoure avec toi. S'ils sont véridiques avec toi. Lorsque les gens sont stressés, tu vois le vrai personnage. Lorsqu'on est en train de rire, lorsqu'on mange, tu ne peux pas voir les gens qui sont malins en ce moment. Il faut attendre lorsqu'ils sont stressés. Lorsque tu fais quelque chose de honteux, la façon qu'ils te regardent, est-ce qu'ils veulent encore associer leur image à toi? C'est en ce moment-là qu'il faut prendre la température de la salle. Savoir avec qui tu as affaire. La vie n'est pas cadeau. Pour avancer, si tu as les gros rêves, tu vas prendre les gros risques. Et il faut que les gens qui t'entourent soient capables. Sois capables de soutenir. C'est un peu pour rien que Jésus, pour ceux et pour les chrétiens, avec douze disciples. Lorsqu'on est venu le capturer, il y avait combien de disciples qui étaient encore derrière lui? Parmi ces disciples, ils connaissaient déjà des Judas. Tu n'es pas épargné. Nous tous, nous sommes dans le même pétrin. Nous sommes dans la même difficulté. On n'a pas déjà le miracle que Jésus avait. Mais on a une chose, l'esprit du discernement. Ce que tu ne peux pas faire aux autres, si quelqu'un te fait, il faut te frustrer. C'est ça, la règle numéro un. Ce que tu ne peux pas faire aux autres, si elles le font à toi, tu as le droit de être mal et très angry. Et ne vous pardonner. Désolé. Je ne suis pas la Bible. Je ne suis pas la Bible. Le moment que tu veux pardonner et oublier, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils cherchent ton coin faible pour t'affaiblir. Ouais. Tout le monde cherchent ton coin faible pour t'affaiblir. Tu dois vivre chaque jour comme un lion. On avait déjà fait une vidéo ici. And to live like a lion in a garden and not a gardener in times of war. Voilà. On revient à ça. Chaque jour, il faut affronter la vie comme un soldier in a garden. C'est-à-dire, tu mets tellement d'efforts de telle en sorte que même quand tu veux chuter, tu ne chutes pas aussi bas. Et pour cela, il faudrait que la nature de tes efforts est loin. Que ça filtre tes amis. Let your effort alone be enough to filter the kind of people who hang around you. carot cannot stand somebody who is consistent and steadfast. à un moment donné, ils vont se révéler et ils vont partir d'eux-mêmes. Ils vont sentir que le rythme à côté de toi est dur et pourtant, c'est prometteux. La femme qui t'avait abandonnée pour aller se marier à quelqu'un qui venait de l'Europe, elle se porte comment aujourd'hui? Beaucoup sont dans les églises éveillées en train de prier juste pour faire rire. D'autres, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où une femme à l'église était en train de prier que son mari ne la baisait pas ou que son mari ne fait pas l'amour avec elle. Et l'homme de Dieu demandait que « Do you want him to sex you? » « Yes, Papa, yes, Papa, » j'ai dit. « That is it. » Quand ils étaient jeunes, eux venaient de marier l'homme qui les aimait, ils ont marié l'argent. Maintenant, l'homme de mari t'abandonne au pays, il part, tout à part maintenant, c'est qu'il n'y a pas de sexe maintenant. « Who's fault is that? » Donc, chers amis, n'ayez jamais pitié des personnes qui, par la paresse, par la médisance, par la jalousie, posent des affaires et que plusieurs années après, ils souffrent mais jamais ne cherchent pas à aider des gens comme ça. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Le monde n'est pas cadeau, hein? Non. Il y a des gens qui pensent que pour se sentir important, il faut qu'ils rabaissent les autres autour d'eux. Il faut être vigilant pour que personne ne te rabaisse. Toi-même, ne cherche pas à rabaisser les autres. Considère tout le monde, ton ami, juste à ce qu'ils te prouvent le contraire. Et lorsqu'ils t'ont montré, des petits signes qui ne sont pas tes amis, il faut toujours les rappeler cela et prendre tes distance. Give them money, but never your attention. Once they have shown that they are after money, give them the money, but never your attention. And see how depressed. They will live to regret that they once had a privileged position beside you, but because of their interest base, they have lost everything. The golden rule, never accept people to treat you in a manner that you won't treat them. Never. Your intuition, your spirit will never forgive you if you let into your life people like that. whenever somebody treats you in a way that you will never treat them that way, make sure you withdraw yourself from that relationship. Or if you have to be there, if you people are married, for example, remind them that you will never treat them like that. And as such a scenario, you will never forgive them for that. people can pull along, but you will never fall in that port of soap again. It's finished for the more life. They will check the second time before they try that again. We'll end there for today. I want to thank you for being there. Thanks to Altin for proposing the topic. Until we meet again, stay out of trouble. Bye-bye.